Générique Hello 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 les potos, c'est Coach Pao ! On se retrouve avec ta dose de bloc et le chapitre 257 qui j'en suis sûr, tu n'en pouvais plus d'attendre après cette pause du manga. Donc petit récap, on s'était quitté avec le chapitre 256 qui avait mis en avant deux personnages, Charles et Iori, deux égoïstes passeurs, rivaux dans ce match qui tout oppose. Charles est un diablotin, un sale gosse, qui n'en fait qu'à sa tête et joue par instinct, prenant toujours le contre-pied de ce que imaginent ses adversaires, raison pour laquelle il s'entend si bien avec Shido, lui aussi complètement imprévisible. Et face à lui, Iori, qui est plutôt un taiseux, un mec réfléchi, qui analyse, qui prend le temps de bien observer, préférant faire des dingueries au bon moment pour que l'équipe adverse soit totalement défaite. Iori est extrêmement méthodique quand Charles, lui, c'est le chaos absolu. Et du coup, avantage Iori dans ce chapitre 256, car il a compris comment fonctionnait Charles. Penser comme Charles, c'est prendre à revers sa logique. Ainsi, avec cette méthode, Iori peut toujours bloquer le chemin de passe de Charles et intercepter les ballons. Évidemment, Charles est dégoûté de voir que Iori a trouvé l'astuce, comme pour battre le boss d'un jeu vidéo, référence au chapitre 255. Et on se retrouve donc avec un Iori qui, sous métavision, s'inspire également du style de Charles, en faisant une nouvelle technique de passe longue, No Look Early Pass, symbole de sa meilleure performance, mais qui a le don de prendre à revers ses adversaires totalement surpris par cette passe longue, surpuissante, en direction du but. Avec pour objectif, atterrir dans les pieds de l'égoïste buteur, c'est-à-dire Yoichi Isagi, qui en dernière page du chapitre, semble être promis au but, avec ce titre sans équivoque de Two Guns, dont j'ai fait un short, expliquant que la référence à des armes à feu s'apparente au nom d'un but marqué, comme ce fut le cas avec le 5-shot revolver fake volley de Nagi, mais cette fois soutenu par Kunigami, car avec lui, il y a la fameuse idée du steak, dont je t'ai parlé bien des fois. Ainsi, en toute logique, si on se réfère à la dernière page du chapitre 253, on a donc un trio composé de Iori, Kunigami et Isagi, qui doit amener le but du Bastard. Passe longue de Iori, suivi d'une passe de Kunigami, pour le but de Isagi. C'est comme ça que je vois les choses, après, est-ce que les auteurs vont nous faire une feinte avec un sauvetage de Rin, ou bien le blocage de Kaiser, qui est bien trop en retrait dans ce début de match ? Here we go ! Voici donc le chapitre 257. Et on est en pleine action, avec le suivi de la passe de Iori, cette fois sous un autre angle de vue, celui de Isagi. La détermination de Isagi est totale, à la vue de ses iris sous métavision, tout comme la présence des pièces de puzzle flottant autour de lui. Sera-t-il à la réception de ce centre ? Ce qui nous permet d'enchaîner sur une double page où tu peux sentir la peur dans le regard des trois défenseurs centraux de pari, Gabin, Michelin et Chappas. Ici, il est clair que la clé de la réussite de cette action va surtout se situer sur le talent de Isagi, à manger les angles morts et à prendre la profondeur. Typiquement, la marque d'un attaquant. Et c'est bien pour cette raison qu'on le retrouve à enchaîner les feintes et les contre-appels pour rendre fou la défense parisienne sans même regarder le ballon qui doit encore flotter dans les airs. Et là, c'est l'une des spécialités de Isagi, héritée de sa victoire sur Naruhaya lors du 2 contre 2, où il a pris par surprise les défenseurs pour dévorer la profondeur. Sauf que dans sa course se trouve le prédateur Shido, qui depuis ce match nous gratifie non pas de dialogue mais souvent de emoji. La tête de mort est explicite, il va vouloir le détruire. En plus, il est sous Predator Eye, celui dont son ego est de type individuel expliqué au chapitre 254. Cependant, nouvelle double page où à la manière d'un Charles, Isagi savait que ses adversaires penseraient à sa façon de bouger. Du coup, il s'adapte et il les prend à contre-pied car ni les défenseurs ni Shido ne connaissent l'histoire du steak et de la promesse des deux anciens de la Team Z. C'est donc le second membre du trio dévoilé au chapitre 253, Kunigami, qui intervient, qui s'élève dans les airs, exclamant à Isagi qu'avec ça, sa dette est payée. Une tête piquée ultra puissante dans la course du numéro 11 du Bastard pour lui libérer le terrain et ainsi filer au but. La surprise est totale et admire cette double page, regarde la différence de gabarit entre Kunigami et Shido. Sous cet angle, on a l'impression que Kunigami est plus massif que Shido qui semble lui bien plus fin. En tout cas, Isagi semble aller tout droit vers le but avec ce regard qui en dit long celui d'un buteur. Gabin et Michelin sont totalement dépassés. L'envolée de Kunigami pour sa tête fut une prouesse physique énorme, vu qu'il s'écroule sur le gazon, signe qu'il est allé très haut pour servir Isagi. En tout cas, c'est une magnifique passe dans la course de Isagi, se retrouvant plus qu'à quelques mètres du gardien parisien, l'ultime rempart. Sauf qu'on retrouve dans son ombre un certain Rinitoshi qui n'a pas dit son dernier mot. Et cette planche doit te rappeler le match Team Z contre Team V et Nagi chassant Isagi. C'était au chapitre 36 ou dans l'animé épisode 11. D'ailleurs, tu retires la tête de Kunigami et tu remplaces le centre de Hiyori par Bachira et c'est quasiment la même action. Bref, Rin jure qu'il ne va pas le laisser tirer au but. Isagi hallucine qu'il soit si rapide, sauf que page suivante, c'est son autre rival qui se paye l'incruste, Mikael Kaiser. Là, on a donc Kaiser à droite de Isagi et Rin à sa gauche. On peut dire les deux plus forts de la Blue Lock TV à la vue de leur prime, ce qui rappelle aussi Isagi lors des tests d'aptitude lorsqu'il fit face à Rin et Shido chapitre 103 où les deux étaient les deux meilleurs de Blue Lock. Et là, d'un gris d'analyse de la part de Isagi car il comprend que depuis le début, Rin et Kaiser sont focus sur lui uniquement. Ce qui prouve que Isagi a tellement progressé, marque d'un très grand joueur en devenir, qu'il crée des antagonistes complètement obsédés sur une chose, le battre coûte que coûte. Et là, Isagi est en mauvaise posture car il a assez peu de temps pour réfléchir à une stratégie. Sachant que les deux le connaissent par cœur dorénavant, pour Kaiser, il attend de Isagi qu'il contrôle le ballon, tandis que Rin, lui, imagine qu'il va tirer direct. Je trouve que c'est brillant de la part des auteurs de mettre en avant ce que pensent Rin et Kaiser au lieu de toujours laisser le monologue de l'action uniquement à Isagi. ici, ça donne vraiment l'impression d'un combat à trois. Le fameux duel pourrait être numéro 1 comme disait en dernière page du chapitre 240. Isagi a donc deux options, soit tiré du gauche ou bien tiré du droit. Il peut le faire car il maîtrise l'ambidextrie. C'est désormais une certitude pour celles et ceux qui en doutaient encore. Et chose incroyable de la part de Isagi, il te dit qu'il a trouvé autre chose. Il se décide de se réinventer. Il te crée une fin de tir du gauche pour selon Kaiser faire un contrôle du droit. Sauf que là, tu as dû le remarquer, le geste de Isagi ressemble à celui de Nagi au chapitre 179, le Jungling Shot. Sauf que ce fut stoppé par Yukimiya. Ici, face à cette double page incroyable, on admire les fameux Two Guns, le titre du chapitre Deux pistolets qui correspond à des Beretta 9mm. N'hésite pas à me dire en l'écon si c'est bon ou pas. Avec un Isagi qui a décollé du sol, donc une reprise spectaculaire, shoot ultra puissant du droit, son pied fort, qui fusille littéralement les cages du gardien parisien. Sa nouvelle arme nous est donc révélée dans ce chapitre, une nouvelle variante de sa signature, la reprise de volet en associant le shoot du gauche avec le droit. C'est selon moi pour l'instant le plus beau but de Isagi dans tout bloc. Donne ton avis dans les coms. Le chapitre se conclut avec un Isagi badass comme jamais, accompagné des Two Guns, titre du chapitre, qui je suis sûr va faire plaisir à toute la commu des coloristes Blue Lock. Un but exceptionnel dans sa conception où Isagi a été mise en orbite par ses deux acolytes du moment, Iori d'abord et Kunigami. Les auteurs nous dévoilent même le nom de sa nouvelle arme, le Two Guns Volet. Alors non, il n'y a pas de hors-jeu, où je ne sais pas quel autre dinguerie qui pourrait refuser le but, on a bien un but partout entre les deux équipes. La question est celle-ci, allons-nous vers un hat-trick de Isagi ? Comme je l'ai évoqué dans un short, ce qui justifierait sa position de numéro 1 et la meilleure prime de cet arc. Comment vont réagir Kaiser et Rin ? Et si Loki décidait de rentrer sur le terrain après un tel but de Isagi ? Noah sera-t-il de la partie ? La réponse dans la prochaine vidéo. Blue Lock et sans pitié, seul le plus fort survivra. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, tu peux ranger tes crampons, on se retrouve très prochainement pour parler des arcs narratifs, des joueurs, des équipes, des théories de l'anime, il y a tant à dire sur Blue Lock. Commente, like, abonne-toi, c'est important pour faire vivre cette communauté. Merci infiniment. Panenka et sombrero. Allez, ciao !